Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR B30, une chaîne consacré aux jeux de gros sur le table à une vidéo, si j'ai le goût de vous parler un petit peu de chroniques oubliées. Écoute, ça va être pas mal, je m'entends, parce que ça va être pas mal mon jeu de prédilection de la prochaine année. J'ai confirmé des animations parascolaires, j'attends des réponses. Les virtuels qui étaient avec Don Juan et Dragon 5e édition, mais ceux qui m'ont suivi savent que j'ai mis ça de côté. J'ai décidé de prendre une chronique oubliée. En présentiel, j'attends des confirmations encore, mais l'année passée, ils étaient très positifs à reprendre l'activité. Et c'était aussi Chroniques oubliées. Chroniques oubliées, j'ai comme deux stand-by pour des potentiels games. Ça fait que c'est pas mal mon jeu de prédilection, on va vous dire, Chroniques oubliées. Première édition, oui, parce qu'officiellement, depuis le 29 août, on peut l'appeler officiellement la première édition, parce que la deuxième édition est en financement participatif. Bon, je suis un peu perplexe, je ne pense pas le commander. Écoute, commander un livre de France premièrement, c'est trop cher. Puis il n'y a pas l'option de juste acheter le PDF. Quoique, à la fin de tout ça, le PDF va être gratuit. C'est quand même la bonne nouvelle, sauf que je sois juste patient pour voir ce qu'il y en a. C'est sérieusement la seule affaire que je veux checker dans la nouvelle édition, parce que je suis pas mal en accord avec toute la mécanique de Chroniques oubliées de première édition. C'est juste que les voix sont peut-être un petit peu rigides, mais pas tant. Mais je sens qu'il y a peut-être une flexibilité supplémentaire dans la version 2. Peut-être que ça peut être intéressant. Faudrait que je vois. Mais même à ça, encore là, il ne faut pas trop capoter. Je vais vous dire sincèrement, la Chroniques oubliées, première édition, oui, il y a une petite rigidité au niveau des voix. Mettons que tu prends deux personnages, deux profils identiques. Au début, il y a du choix. À mon avis, il y a plus de flexibilité que Donjon, première, deuxième, cinquième à mon avis. Puis tout ce qui est basic, dans le fond, au début, jusqu'à peu près dixième niveau, tu peux quand même te promener si ta feuille est débloquée de toutes sortes de capacités. Mais c'est ça qui est drôle de Chroniques oubliées, de la façon que la feuille est montée. Si tu ne prends aucune voix prestige ou raciale en cours de route, tu as le droit d'en prendre une à un moment donné. Donc, ça te rajoute un peu d'options. Mais si tu ne prends rien de ça, tu gardes ta feuille telle qu'elle est là, avec toutes les capacités prévues, si tu prends deux profils identiques, tu les rends au niveau 20, ils vont tous avoir débloqué les mêmes capacités. Ça fait que c'est tout dans la façon de jouer qui va les différencier. Encore là, comme je dis, c'est quand même plus flexible que les versions de Donjon. Ça fait que je trouve ça très bien. D'un autre côté, ça l'est peut-être moins évidemment que des trucs comme Pathfinder 1.2, Donjon 3 et compagnie, Donjon 4, qui tu peux customiser pas mal plus. Mais en même temps, c'est des jeux pas mal plus complexes. Puis pour mes besoins, c'est trop complexe. Ou d'un autre côté, il y a ces fameux jeux-là qui ont une mode. Tu sais, au SR, j'avais un jeu, entre autres, Coureur d'orage, dans lequel, à travers des mots-clés, tu définissais ton personnage. Je trouve que le problème des mots-clés, oui, ça ouvre une certaine forme de flexibilité narrative. Tu t'écris bien ce que tu veux. Je trouve que le problème que j'ai vu à force d'en faire quelques-uns, je trouve qu'à un moment donné, tu essaies de tout justifier à travers ton mot-clé que tu as mis. Tu es un saltimbank renommé. Mais soudainement, le saltimbank renommé, il est super bon de faire de la vaisselle. Il est super bon de détruire les murs de Château. Puis la seule façon d'arrêter un argument joueur qui a trouvé de quoi de logique là-dedans, c'est de faire ton salopard le meneur de jeu et de dire non. Tout ça pour dire que, oui, la version 2 est sortie. Mais la version 1, pour moi, elle est plus que suffisante. Je sens que je peux faire beaucoup de choses avec. Fait que, tu sais, c'est avec quand même un bel enthousiasme que j'embarque une année de chronique oubliée encore. Vous allez en entendre parler. La première édition qui, pour moi, est très, très suffisante si on veut reproduire une expérience comme Donjons et Dragons. C'est juste qu'il n'y a pas le nom de dessus. Puis qu'il y a une approche différente, justement, une certaine flexibilité au départ qu'il n'y a pas dans certaines versions de Donjons. Puis, c'est ça. Puis de continuer d'encourager ça, tu sais. Mais en même temps, tu sais, c'est correct que je n'embarque pas dans la version 2. Tu sais, je n'ai pas tant le goût d'encourager Blackbook à fond. C'est ça qui arrive. J'aime beaucoup leur jeu. Mais, tu sais, je trouve que, c'est ça, ils ont été un peu cavaliers avec le CODRS. C'est le site Internet dont j'ai déjà parlé il y a un certain temps, qui voulait fermer le 2 septembre. Finalement, il est encore ouvert. Il a décidé de rester ouvert, mais le gars qui a fait ça, il a mis comme du temps en fou là-dessus. Puis, il nous a partagé un peu quel genre d'échange qu'il y a eu avec Blackbook. Puis, c'est à peu près rien. Il écrivait des messages très corrects demandant, hey, est-ce que vous pouvez m'aider? Tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, je ne veux pas les gens de Blackbook. C'est qui, là? Tu sais, c'est des tripeux de jeux de rôle qui ont eu des idéaux dans leur vie. Puis, là, pourquoi il se la joue corporatif, puis, tu sais, s'il lance un omerta, un omerta, tu sais, comme entre eux autres, tu sais, il se la joue comme Wizards of the Coast un peu, je ne sais pas trop, là. Mais, tu sais, je veux dire, c'est peut-être extrême ce que je dis là, mais en même temps, le gars, il a fait ses preuves sur Internet. Il a un super beau site Internet, là. Il a un super outil, là, tu sais, c'est vraiment, là, tu sais, c'est un complément essentiel sur le web. Qu'il a pris le temps de faire et que Blackbook n'a pas fait. Fait que, pourquoi pas en profiter puis faire une association? Je ne comprends pas trop leur stratégie. Ça, l'affaire, c'est qu'ils ont coupé communication avec lui. Il ne recevra aucune aide de Blackbook. Puis, Blackbook, légalement, l'empêche de peut-être se faire un petit Patreon pour s'encourager à maintenir ce site-là qui est vraiment super. Parce que des joueurs de première édition, il y en a, j'en suis un. Il y en a plein qui ont dit qu'ils ne suivront pas à deuxième. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont anti-deuxième. C'est juste parce qu'ils n'en ont pas besoin. C'est ça qui arrive, là. Moi, je suis un peu dans cette vision-là. Comme je dis, la seule affaire que je pourrais peut-être vouloir d'une deuxième édition, c'est justement vérifier la capacité à être flexible entre, tu sais, avec les voix. Mais encore là, tu sais, je n'ai pas vraiment à me plaindre. Ça marche bien. C'est très facile à comprendre comme c'est là la première édition. Fait que, tu sais, je vais encourager le CODRS à l'utiliser pour le temps que ça va rester ouvert. Parce qu'un moment donné, il va peut-être fermer. C'est ça qu'il disait. Mais on va voir. On va voir comment ça va s'enligner de ça. Fait que, c'est ça que j'avais à vous raconter. Donc, vous allez m'entendre parler de Chronique Oublié. Encore pas mal. Écoute, c'est sûr, là. Tu sais, je ne suis pas en mode exploration. Oui, à Draconis, je vais arriver avec des jeux que j'ai peu ou pas faits. Par tradition. C'est sûr, je suis encore joueur à Uncharted World Zone, complètement un autre range, un PBTA. Pour le temps que ça va durer, c'est très plaisant. Fait que, tu sais, je vais en profiter au maximum. Fait que, c'est sûr. Fait que c'est sûr que si à un moment donné, bang, tu sais, je suis finalement devant un nouveau projet. Bien, c'est ça. Fait que Chronique Oublié pour le Parascolaire. Chronique Oublié pour peut-être en stand-by des groupes que j'ai. Gros Soleil, mes amis du groupe Gros Soleil, que peut-être vous voulez refaire de quelque chose. On s'en était parlé. Je m'étais promis de faire jouer le premier meneur de jeu que j'ai eu dans ma vie. Il m'en a reparlé en fin de semaine, justement. Fait que, tu sais, la balle est dans son camp. Mais c'est sûr que je vais y aller avec Chronique Oublié, là. Tu sais, une mécanique, je me concentre sur une façon de faire pour me concentrer sur autre chose dans le jeu drôle. Je pense que c'est, tu sais, la mécanique, elle est là pour t'aider, te rendre la vie facile d'une certaine façon pour faire des arbitrages justes. À travers ça, je vais juste faire mousser mon imagination et prendre l'inspiration là où elle est pour ramener ça dans chacune de ces parties-là. C'est ça que je vais vous raconter. François Letard, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Aie autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada